La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande. Monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B, en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Mani. Notre invité cette semaine dirige une institution genevoise. Institution parce que l'entreprise a été créée il y a plus de 100 ans, mais aussi parce qu'elle est connue de presque tous les Genevois et les Genevoises. En tout cas, sa marque, la marque qui a pignon sur rue, qui est active dans un domaine souvent synonyme de célébration. De fait, il s'agit du fleuriste Fleuriot et son directeur depuis 2015, Charles Milot, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a 7 ans maintenant, vous avez repris l'entreprise familiale qui a plusieurs facettes. Nous le verrons tout à l'heure, aujourd'hui, puisque vous produisez de l'énergie. Avant d'en discuter plus amplement, qui est Charles Milot ? Portrait. Charles Milot, vous avez grandi dans la région genevoise. Vous êtes diplômé de l'école d'horticulture de l'huilier. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir en lien avec les fleurs ? Tout à fait. Alors, je suis tombé dedans comme Obélix, très clairement, puisque ma famille, je suis la quatrième génération d'horticulteurs. Donc, dès qu'on a pu aller courir dans les serres, tout seul, on s'est mis à l'horticulture. Donc, désherbage, piquer des fleurs de temps en temps, évidemment. Et surtout, un lien très affectif avec les employés à l'époque, qui étaient tous des Italiens et qui vivaient aussi chez nous en famille. Vous avez grandi dans ce cadre familial d'entreprise. Au-delà de la fréquenter, de fréquenter les serres, est-ce que l'on vous parlait, dans votre jeune âge, de l'entreprise familiale ? Oui, alors, c'est vrai qu'on en a parlé, mais relativement peu, en famille, en mangeant. Simplement, de voir son père qui part au travail et qui revient tard le soir, fait qu'on s'est bien rendu compte que c'était un métier qui demandait énormément d'énergie et de temps. Et je dirais qu'on a été très vite mis au courant de ce que c'est que d'être indépendant dans ce domaine. Ça vous faisait envie, enfant ? Alors oui, au début, non. J'étais plutôt pour l'écologie, pour les insectes, les batraciens, etc. Et puis, avec le temps, je me suis intéressé aux plantes. Et vers l'âge de 13-14 ans, je me suis dit, ben oui, c'est ce métier que je veux faire. C'est un métier complexe. Il faut comprendre la nature, ses différents cycles. Qu'est-ce qui vous passionne le plus là-dedans ? Alors, le vivant, quand ça pousse, quelque chose qui pousse, pour moi, c'est presque un psychologue, quelque part. De voir que quelque chose pousse et fleurit, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je ne pourrais pas travailler une matière morte. Le jardin, aussi, me passionne énormément. Et bien sûr, toutes les balades en nature, en montagne, à la mer, etc. Cette vie vous passionne. Vous aimez la plongée. Vous aimez aussi la photo. C'est vous qui faites, d'ailleurs, les photos que l'on peut apercevoir sur les différents sites de Florio ? Alors, non. Aujourd'hui, j'ai donné ça à ma fille et aussi à Arnold, qui est notre responsable marketing. Et ces deux personnes font, effectivement, les photos, que ce soit les newsletters ou, évidemment, les réseaux sociaux. Moi, je suis passionné de photos, mais je l'ai été plutôt lors de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, en Australie, etc. Et j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines, comme vous l'avez révélé. Et j'ai fait du film sous-marin. Donc, c'est quelque chose qui me passionne également. Quand on part en voyage, qu'on peut vivre sa passion, on revient dans son univers de l'entreprise, ici, à Genève. Qu'est-ce que ça inspire, ces voyages ? Alors, une ouverture à tout ce qui se passe ailleurs et de voir qu'on est très bien en Suisse. Je crois que ça, c'est le résultat des voyages. Ça vous donne des idées pour développer l'entreprise ? Oui, j'ai eu la chance de vivre une année aux États-Unis, par exemple. Et j'ai vu des techniques qui, à l'époque, étaient précurseurs. Entre autres, l'informatique, très clairement. En 84-85, quand j'y étais, l'informatique commençait à être établie dans des grandes entreprises. Chose inconnue, ici, à Genève. En tout cas, je n'en avais pas l'expérience. Et tout ça m'a permis, effectivement, de développer mon côté informatique, parce que j'aime bien l'informatique également. Et également, tout ce qui est lutte, on va dire, pour les antagonistes, c'est-à-dire d'utiliser des insectes qui vont parasiter d'autres, qui étaient aussi précurseurs à l'époque, pour éviter les produits phytosanitaires. Vous dites que c'est vers l'âge de 13-14 ans que vous êtes décidé à rentrer dans l'entreprise. Mais il y a encore une différence avec vouloir la diriger, pouvoir la diriger. Qu'est-ce qui a fait pour vous que c'était vraiment le chemin d'en prendre, de prendre la suite de votre père ? Alors, je dirais que pour les études elles-mêmes, j'étais passionné par, on va dire, la nature en général. Donc, le fait d'aller à l'école d'horticulture et d'apprendre cinq métiers, parce que c'est cinq CFC dont on parle à l'époque, sur trois ans, ça demandait un énorme effort. Et rapidement, pourquoi cinq CFC ? C'est toute la branche horticole. Vous occupez des fruits, des légumes, de la paysagère, donc les jardins, également des arbres, et puis la fleuriculture qui est mon domaine dans lequel je travaille. Ce n'est pas encore la gestion d'une entreprise ? Alors, pas du tout, non. L'école n'était pas formatrice de ce point de vue-là. Et là, j'ai été évidemment faire des cours par la suite. Quand j'avais déjà travaillé quelque temps dans l'entreprise, j'ai fait des cours effectivement de management d'entreprise pour pouvoir reprendre cette entreprise. Là, quand on peut, du coup, confronter ce que l'on apprend dans des cours à la vision d'une entreprise familiale, comme l'a dirigé votre père, il y avait déjà une vision, ce que vous imaginez peut-être déjà quelque chose de différent en pratique pour l'entreprise ? Alors, je dirais qu'au départ, non. Au départ, je voyais le métier. C'était utiliser la pelle, la pioche et le plantoir, on va dire, et l'arrosoir. Avec le temps, par rapport au management, c'est venu, je dirais, de par la vision de ce que faisaient mon père et ma mère aussi, qui étaient impliquées dans l'entreprise. Et petit à petit, évidemment, avec les cours, vous arrivez à voir d'autres choses qui n'ont pas été forcément transmises par les parents et qui vous permettent d'avancer le management dans une autre direction, puisqu'on a eu effectivement à l'époque l'ouverture des frontières de manière assez brutale. Et là, chute de prix, chute de rendement, il a fallu effectivement resserrer les choses et faire en sorte de s'en sortir. 2015, alors vous prenez la direction de l'entreprise. Quelle a été votre première décision importante, décision qui marque, on peut le dire, votre style ? Alors, je pense qu'en termes de management, je suis un petit peu plus plat que l'a été mon père. Et c'est normal, puisqu'il avait un certain âge et que dans l'entreprise, il n'était pas craint, mais je dirais, malgré tout, très présent. Et puis, le grand virage, je dirais, il a été plutôt dans l'organisation, puisque nous avons informatisé de manière conséquente l'entreprise, revu le site Internet, en intégrant le site Internet dans un ERP, donc un programme informatique où toutes les données sont transmises depuis Internet. Et toute cette organisation interne informatique a permis, non seulement de gagner en données, mais de gagner en efficacité par rapport à la facturation, par rapport au suivi, je dirais, des chiffres de l'entreprise. Aujourd'hui, presque 100% des entreprises récoltent des données, mais la moitié n'arrive pas forcément à les traiter ou savoir comment les traiter. Vous les traitez, ces données, vous en faites quoi ? Bien sûr, c'était la base, d'ailleurs, de l'informatisation de la société. Je dirais que, tout simplement, les newsletters, aujourd'hui, on récolte des e-mails. Maintenant, les gens ont le droit de se désabonner, et ça, c'est normal. Mais ça nous a permis d'avoir un potentiel important de clients qui sont ravis de recevoir nos newsletters, par exemple, et puis de savoir de quel type de clients on parle, qui reviennent, ou qui ont, voilà, par rapport à des bonus, par rapport à des tas de choses. On a des traces de tout ça, qu'avant, c'est clair qu'avec le papier, c'était très compliqué. L'entreprise reste familiale. Votre épouse travaille avec vous, une de vos deux filles aussi. Est-ce que ça veut dire qu'elle partage la même vision que vous de l'entreprise et qu'une de vos filles prendra la relève de manière quasiment assurée le temps venu ? Alors, ça, ça lui appartiendra de prendre la décision, mais je pense qu'aujourd'hui, elle a effectivement un intérêt de travailler dans la société. Nous avons effectivement un conseil, on va dire, d'entreprise dans lequel mon épouse et ma fille sont impliqués depuis cette année, ce qui permet effectivement de prévoir la stratégie future de manière douce, sans l'imposer, en tout cas à ma fille, de la part de ses parents. Et ça, je pense que c'est hyper important. Quelle est la clé, selon vous, pour qu'une entreprise demeure familiale sur plusieurs générations ? Alors, ça, c'est une grande question. Je pense qu'il faut avoir confiance en ses enfants. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi préparer les choses, c'est-à-dire qu'il faut du temps, parce que, très clairement, pour pouvoir rentrer dans une entreprise, il faut qu'elle se fasse sa place. Il ne faut pas non plus la surprotéger, mais il faut aussi l'impliquer dans l'entreprise pour qu'elle puisse montrer de quoi elle est capable. Du temps, ça veut dire combien de temps, exactement ? Alors, pour l'instant, ça fait deux ans qu'elle est avec moi. Moi, je pense qu'il faudra encore deux, trois ans pour que les choses s'imposent. Et puis là, ce sera le temps pour moi de lui remettre certainement certaines choses à l'avenir. Parce qu'il y aura ça aussi. Il y aura votre côté, accepter de passer les rênes à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément évident quand c'est son entreprise. Moi, j'ai de la chance et que ça ne me travaille pas du tout. J'ai tellement d'autres activités, d'autres choses, que ça me permet de changer, de voir autre chose. Donc, je dirais que je n'ai pas d'égo là-dessus. Franchement, peut-être rare, mais ça ne me pose pas de problème. Charles Milot, pour revenir à votre vision aussi de l'entreprise, on parle beaucoup de décroissance aujourd'hui. Travailler localement, comme vous le faites, c'est la clé de l'indépendance pour vous ? Alors, la situation actuelle nous montre bien que la stratégie que j'ai adoptée il y a quelques années est juste. Je pense qu'envers l'environnement, envers ce qui se passe aujourd'hui aussi au niveau de la guerre en Ukraine, au manque d'énergie future, au manque de matériaux, etc., il y aura une décroissance. Ça, je pense que c'est obligatoire. Maintenant, je crois quand même beaucoup à la technologie. Donc, je pense qu'entre la technologie et puis, je dirais, une certaine envie de faire les choses bien, on va s'en sortir. Donc, je suis plutôt optimiste, mais je suis quand même alarmiste. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne pourra plus faire. Et ces choses-là, on y travaille. On parlera certainement du biogaz, mais la vision qu'il y a eu à l'époque sur le biogaz, on m'a traité de fou. On m'a dit que j'allais me planter, très clairement. Eh bien, aujourd'hui, nous couvrons 70% de notre chaleur grâce au biogaz et à un prix fixe. On y reviendra effectivement tout à l'heure. Mais encore un mot sur ce que disait Vincent, être indépendant, est-ce que c'est la clé de la réussite ? Les fleurs que vous cultivez, elles sont intégralement vendues dans vos magasins ou bien vous travaillez aussi, ou avez envisagé travailler aussi avec d'autres distributeurs, la grande distribution, par exemple ? Alors, aujourd'hui, nous travaillons avec tout le monde. C'est-à-dire, qui veut bien nous acheter la marchandise ? Compris Coop et Migros, par exemple. Alors, Coop ne travaille plus avec nous depuis un certain temps, depuis les années 2000. Par contre, Migros, effectivement, Migros Genève travaille encore avec nous. Il est vrai qu'ils sont très intéressés par des produits locaux et puis qu'on n'est pas très nombreux. Maintenant, les produits locaux ont un coût. Ils ont un coût, de part, évidemment, l'environnement, on est à Genève. Il y a des coûts, voilà, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de différentes choses. Donc, ce qui fait que nos produits sont généralement plus chers que ce qu'on peut apporter. Bien que la qualité n'est pas comparable, mais comme vous le savez, comparer la qualité d'une fleur est compliqué. Tant qu'on ne l'a pas utilisé et vu durer dans un vase, on a de la peine à dire c'était bien ou c'était pas bien. Charmio, on l'a dit, vous dirigez Florio depuis 2015. Vous n'êtes pas resté inactif. On reviendra au projet Biogaz que vous avez développé. Vous avez aussi ouvert plusieurs nouveaux magasins, un nouvel magasin de fleurs, à Cornavin, aux Eauvives, aussi l'aéroport de Genève. Au total, c'est six boutiques. Il y en a une aussi dans le canton de Vaud. Un peu moins de 60 collaborateurs. Quelques temps après le Covid, juste avant le Covid, en 2019, le chiffre d'affaires était à peu près 7 millions. Aujourd'hui, on est où ? On est un peu au-dessus ? On est resté dans les mêmes ordres de grandeur ? On est légèrement au-dessus du fait qu'il y a plus de magasin, effectivement. Vous avez construit, on pourrait appeler, un écosystème, une société d'horticulture, et notre production d'électricité verte. Commençons par le marché des fleurs, peut-être par le début, et de savoir comment et comment il se porte aujourd'hui. La fête des mers a eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Les mesures Covid ont été élevées. Comment se porte aujourd'hui ce marché ? Comment se portent vos affaires en ce début d'année 2022 ? Alors, beaucoup de contrastes, évidemment, ces derniers temps, dans le fait qu'effectivement, on a dû fermer boutique, comme nombre d'autres. Physique, mais pas en ligne. Physique, mais pas en ligne, effectivement. Effectivement, on a pu passer cette crise avec, je dirais, quelque chose de très intéressant pour moi. C'est que je n'ai jamais été capable de calculer, en fait, la réalité des choses et du service que l'on donnait dans les boutiques ou sur Internet. Et grâce à la fermeture, nous avons pu disséquer l'entreprise en plusieurs phases et ainsi définir quels étaient les coûts du service. Par exemple ? Très clairement, le fait de travailler plus qu'avec Internet nous a permis, en temps, d'augmenter de trois fois l'efficacité d'un collaborateur. C'est-à-dire, il faisait un chiffre d'affaires trois fois plus élevé qu'avec la boutique online. Une fois qu'on a ouvert le magasin et qu'on donne un service à la clientèle en relevant sur le papier les informations des commandes, eh bien là, vous avez une chute, évidemment, puisque vous devez répondre à toutes ces questions que la personne avait introduites sur Internet. Autrement dit sur Internet, c'était on clique, on commande et on exécute une commande très rapidement alors qu'en magasin, il faut écouter le client, lui suggérer et donc le conseil prend du temps. Voilà. Simplement, ce conseil est vital. C'est pour ça que nous restons avec six points de vente et c'est pour ça qu'on a du personnel qualifié. C'est pour ça qu'on continue à servir le client dans les magasins. On y croit, contrairement à d'autres enseignes qui, elles, effectivement, se retirent sur Internet. Ce conseil, c'est l'expérience client. On voit qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui sont développées comme le Metaverse qui permettent de gagner, justement, en expérience client. Si un jour c'était opérationnel, c'est une plateforme dans laquelle vous pourriez investir ? Je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui, ne m'étant pas du tout intéressé à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à accepter dans la mesure où on travaille avec du vivant. On travaille avec des personnes qualifiées. Et le Metaverse, en fait, virtuellement, oui, c'est certainement très bien. On nous a fait des dessins, pour exemple, de magasins dans lesquels on peut se promener, etc. Personnellement, aujourd'hui, je n'y crois pas. Mais peut-être que je suis un vieux aujourd'hui et que cette technologie va prendre un essor énorme avec la génération future. Revenons à la marge des affaires en ce moment et comment fonctionne ce marché. Quelle est la part des fleurs qui viennent de Suisse, cultivées localement, et de celles qui sont importées ? Ça peut aussi varier, j'imagine, selon les saisons. Alors, effectivement, ça varie beaucoup d'une saison à l'autre. On va dire que sur l'année, ça représente, au niveau de la production locale, plus de 35 % pour fleurio, ce qui est conséquent. En sachant que les producteurs suisses de fleurs coupées ne représentent même pas 5 % du marché suisse. Maintenant, nous, on privilégie, évidemment, notre propre production qui se déroule dans les serres à Satigny, à Mérin et à Sezenove. Et ce qui nous permet, je dirais, d'arriver à ce taux-là entre les pivoines, les roses et, bien sûr, les hortensias, qui sont des cultures principales que l'on fait. Maintenant, l'importation est nécessaire l'hiver. On n'a pas d'autre choix. Cette production vient en partie du Sud. Il ne faut quand même pas se le cacher. Et puis, une partie, évidemment, hollandaise. Et si on regarde sur le marché en ligne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pendant la période particulière de la pandémie. En 2018, vous évoquiez 5 % du chiffre d'affaires qui était réalisé en ligne. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous êtes beaucoup plus actif en ligne, sur les réseaux sociaux, les données que vous mentionnez tout à l'heure. Donc, le chiffre d'affaires en ligne, c'est quel pourcent ? Alors, je dirais que sur les 6 magasins, ça représente plus de 15 % aujourd'hui. Donc, ça a triplé par rapport à 2018. Tout à fait. Mais c'est passé à 30 % pendant la pandémie. Et là, on est descendu à 15, ce qui est quand même un taux élevé. 15 %, il y en a qui aimeraient bien le faire. Mais c'est aussi dû à ce que le site est très convivial et les gens l'utilisent énormément pour des commandes, on va dire, de nuit. Vous êtes très présent à Genève, on l'a dit, avec 5 boutiques, dont une qui se trouve à Manor-Chavane, dans le canton de Vaud. Si vous deviez continuer à développer l'entreprise dans d'autres régions, ça se ferait via des boutiques physiques ou via les e-commerce ? Alors, aujourd'hui, très clairement, je n'ai pas l'intention d'ouvrir d'autres boutiques. Je pense qu'on a un point où ça suffit. Après, la jeune génération choisira ce qu'elle veut faire. Et effectivement, l'e-commerce va très certainement prendre le dessus au vu des plateaux de logistique qui existent aujourd'hui, qui se sont développés grâce au Covid. Parlons de la durabilité et de ce fameux gaz, biogaz, dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Vous avez plus de 10 000 m² de serre qu'il faut bien chauffer. Et vous avez créé un système grâce à une centrale dans la campagne genevoise. C'était lancé déjà en 2013. Très grossièrement, ça utilise du fumier, du lisier, des environs. Et puis, ça produit du gaz et ça vous permet de chauffer ces serres. Est-ce que vous êtes complètement autonome ? Vous évoquiez tout à l'heure le chiffre de 70 % autonome. C'est le maximum que vous puissiez avoir ou vous pensez que ça ira au-delà ? Alors, j'ai un objectif. C'est d'arriver à rendre mon entreprise, enfin, mes entreprises, à zéro carbone en 2030. Donc aujourd'hui, effectivement, on est à 70 % de couverture au niveau de la chaleur. Nous sommes sur un projet pour les serres d'arriver aussi d'être à 70 % d'électricité autonome, donc avec des panneaux solaires. Donc nous sommes en train d'étudier cela en ce moment. Et nous avons un autre projet à l'heure actuelle qu'on va déposer cet été qui permet d'alimenter nos véhicules. Nous avons déjà à peu près 30 % de notre flotte qui est au gaz. Donc évidemment, en ce moment, on va prendre du gaz qui est la même molécule, qui est du méthane auprès d'une station-service. Mais l'objectif est qu'on ait notre propre station-service pour alimenter tous nos véhicules, que ce soit Milo ou Florio. Et même l'agriculteur qui est avec moi puisse également utiliser des tracteurs au gaz. Donc toute la problématique actuelle du prix du gaz qui flambe, des conséquences de cette guerre en Ukraine, vous, vous en êtes relativement immunisé, on peut le dire comme ça ? Alors, on est moins impacté puisqu'on est effectivement à 70 % de l'objectif, bien que ces investissements étaient déjà prévus avant évidemment cette guerre d'Ukraine. Donc c'est dans la continuité, je dirais, plutôt par rapport au climat et ma vision des choses qui a fait qu'on continue à investir dans cette direction. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on est en train de réfléchir si on pourrait avoir un accélérateur encore. Donc on est en discussion pour voir si... Alors, je n'ai jamais bénéficié trop des aides, mais je me dis que peut-être là, c'est le moment peut-être d'investir avec des aides pour pouvoir aller plus vite encore que ce que je m'étais fixé. Être plus vite, donc plus autonome et plus durable dans la source de l'énergie. C'est ça, c'est ça. Être autonome et réduire l'impact carbone de l'entreprise. Voilà, d'arriver au lieu de 2030 avant à l'objectif zéro carbone, oui. Quelle est l'empreinte carbone d'une fleur ? Si on la compare, cette empreinte, à ce qu'il y a une fleur qui pousse ici et une fleur qui vient d'Afrique. Oui, alors il y a des études qui ont été faites qui, évidemment, peuvent être orientées. C'est-à-dire le bilan d'une rose qui est faite en Kenya, qui est transportée par avion. En fait, la seule différence, ça serait l'empreinte carbone du carton. Maintenant, ils ont fait ça comme étude par rapport à des entreprises hollandaises qui produisent dans le nord avec de l'éclairage, du chauffage, etc. Et qui sont très énergivores. Maintenant, si je le compare avec une fleur que je vais produire moi, qui, évidemment, a une couverture de 70%, avec le biogaz, là, on n'est plus du tout dans le même registre. Très clairement. Ça peut aussi supposer des coûts supérieurs. Il y a quelque temps, dans la GFI, vous évoquiez que le panier moyen était de 30 francs. Je ne sais pas si on est toujours proche de ce chiffre. Mais combien les clients sont-ils prêts à payer pour avoir une fleur durable ? Alors ça, c'est une question très difficile à répondre. Je pense qu'aujourd'hui, le client, malgré tout, favorise la fleur locale. On le sent dans les interviews qu'on a, dans les témoignages des gens, à tel point qu'en magasin, on fait le maximum pour informer le client d'où provient la fleur. Maintenant, il y a quand même des personnes qui ont des budgets réduits pour lesquelles, peut-être, que ce paramètre-là ne va pas décider de l'achat et qu'ils vont plutôt privilégier un achat, on va dire, bon marché, qui vient malheureusement de l'étranger pour la plupart du temps. Vous avez indiqué dans la presse récemment avoir perdu 20% de vos effectifs pendant ou juste après le Covid. Est-ce que vous arrivez à remplacer ces personnes dans vos boutiques ? Puisque là, on parle du personnel de vente principalement. Oui, alors ça a été très compliqué dans la mesure où les personnes disponibles ont disparu. Quand je vous dis disparu, c'est qu'ils sont partis dans d'autres filières, en particulier la petite enfance. Beaucoup de fleuristes vont dans la petite enfance. où ont réorienté leur vie aussi. Et beaucoup, beaucoup de temps partiel. Beaucoup de gens demandent du temps partiel. Ce qui fait que si vous avez sur 60 personnes un tiers qui demande du temps partiel, il faut retrouver entre 5 et 10 personnes pour pouvoir combler ces temps partiels. Et ça, quand c'est du spécial, c'est-à-dire des gens formés, CFC, avec si possible l'expérience, c'est très compliqué à trouver. Où est-ce qu'on trouve ces personnes ? Est-ce que l'accès au marché européen est vraiment crucial pour vous ? Oui, alors dernièrement, nous avons engagé une Parisienne qui voulait changer. Elle est ravie d'être d'ailleurs en Suisse. Mais on voit qu'on va chercher très loin et de plus en plus loin. Vous l'avez identifiée, cette Parisienne. Vous êtes allé vous-même faire un tour d'un marché de l'emploi en France ? Réseaux sociaux. Tout simplement, les réseaux sociaux avec des annonces en recherche. Et cette personne, nous ayant détecté, a dit, moi, ça m'intéresse de venir habiter à Genève. Quel est le temps moyen que les gens restent dans vos boutiques en poste ? Alors, j'ai peu de changements. On est à moins de 10 %, sauf l'année de Covid, où là, on a eu quasiment, dans certaines boutiques, jusqu'à 30% des personnes qui ont changé. Charles Milot, pour terminer cette émission, petit quiz utile-futile. C'est bientôt une tradition. Frédéric, je vous laisse la première question. Forcément futile, mais peut-être un peu aussi utile. Quelle était, dans votre mémoire, la demande la plus exotique d'un ou d'une cliente ? Alors, ça a été le fait d'aller chercher des fleurs aux Etats-Unis pour livrer dans les grisons. Ça vous paraît bizarre, mais ça allait avec son eau minérale, puisque cette personne avait un avion, et elle voulait absolument qu'on lui amène des fleurs qu'elle avait là-bas pour son hôtel dans les grisons. Vous avez organisé ce voyage pour ces fleurs ? Je vais vous dire très clairement, j'ai refusé de rentrer en matière avec cette personne. Je trouvais la démarche totalement contraire à mes convictions. Restons dans les déplacements, les transports. La voiture, objectivement, dans l'avenir, biogaz ou hydrogène ? Alors, aujourd'hui, biogaz, pour une raison très simple, c'est que l'hydrogène, j'y crois pas. Pourquoi ? J'y crois pas, parce que je pense que quand on connaît un petit peu la masse moléculaire de l'hydrogène, on se rend bien compte qu'on va pas pouvoir mettre autant d'énergie par cube de réservoir, même avec, on va dire, une compression énorme. Pourtant, ça existe ? Oui, pour les grands véhicules, effectivement. Cependant, il va falloir aussi trouver les énergies, on va dire, vertes qui vont produire cet hydrogène. De faire ça avec du nucléaire ou faire ça avec du gaz qui provient des fossiles, ça me paraît une hérésie. Maintenant, peut-être, on ira dire, on va faire ça en Afrique, sauf que là, il faudra de l'eau, parce qu'il faut avoir de l'eau pour produire de l'hydrogène. Donc, je pense que la tâche sera compliquée. Donc, pour moi, l'hydrogène, c'est pas encore ça. Par contre, nous, on a des idées de pouvoir produire de l'hydrogène vert dans nos exploitations grâce au CO2, justement, du biogaz, puisque le biogaz est constitué de CO2 et de méthane. Et en prenant la partie CO2, on peut la recombiner à de l'hydrogène qu'on produirait avec des panneaux solaires. Et là, on pourrait refaire du gaz. Donc, c'est pour ça que je crois que la filière, de notre côté, elle va être au gaz. Le cycle de la vie, sinon, on suit toutes les étapes. C'est comme dans le cochon, tout est utilisable. Interdire la publicité à Genève, comme ça pourrait être le cas bientôt en ville de Genève, utile ou futile ? Moi, j'utilise pas cette publicité-là, mais je trouverais totalement aberrant de ne plus avoir de publicité pour les entreprises locales, puisque je pense qu'aujourd'hui, en ville, il est nécessaire de promouvoir le commerce. Si on enlève cette publicité, que reste-t-il ? La fleur la plus chère jamais vendue dans une boutique fleurio ? Alors, ça a été, sauf ailleurs, une orchidéeille qui, elle, était très spéciale et qui était au-delà de 200 ou 300 francs, la pièce. Merci beaucoup, Charles Milot. Avec plaisir. Vous êtes venu aujourd'hui dans B2B. Merci Frédéric Leliau. Merci Vincent Vannis, merci Charles Milot. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneurs, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.